La transformation numérique c'était vraiment quelque chose qui était absent complètement de la stratégie de l'entreprise et l'absence de connaissances clients, le fait que nos concurrents étaient plus proches du marché que nous et qu'on est un réseau de distribution qui nous masquait en fait la connaissance client finale, on pense que c'est ça qui a qui a conduit Zodiac à déposer le bilan donc la transformation numérique elle a été essentielle au redressement de Zodiac aujourd'hui. Zodiac ça a 120 ans quand vous avez été leader mondial pendant 80 années consécutives et que les concurrences arrivaient tard et bien on se repose sur ses lauriers on se remet pas en question au moment il faudrait se remettre en question donc on se remet en question quand c'est trop tard et la transformation numérique c'était pas quelque chose qui était considéré comme essentiel par tous les managements successifs qui se sont succédés et en fait voilà ça a conduit Zodiac à perdre de vue son marché et ce que voulaient les clients en fait. C'est un travail de chaque jour dans tous les domaines c'est pas que la connaissance client c'est aussi en interne parce que c'est une entreprise industrielle qui est sur beaucoup de sites dans le monde les gens quand je suis arrivé moi il ya un peu plus d'un an c'était jamais vu physiquement les états unis n'avait jamais vu leurs collègues français ou leurs collègues tunisiens pour la plupart donc l'idée c'était de réinventer une sorte de collaboration que le digital permet donc aujourd'hui on essaie de mettre Zodiac de la collaboration en interne et en externe en faisant en sorte que nos clients nous disent ce qu'ils veulent et quels sont les produits qu'on doit développer pour l'avenir. Nous ça nous apporte évidemment beaucoup de savoir déjà ce que les autres PME font ça donne beaucoup d'idées c'est parce qu'on évidemment comme on l'a dit une la transformation numérique c'est pas qu'une méthode qui s'applique à tous donc on est toujours preneur d'idées et de best practices qui sont impliqués par d'autres que ce soit dans notre industrie ou dans des industries complètement différentes il ya toujours moyen d'adapter des idées et c'est intéressant aussi de voir des consultants et des gens qui sont des professionnels de la transformation numérique venir nous dire voilà ce qu'on observe aujourd'hui voilà l'expérience utilisateur qui marche voilà ce que les clients attendent donc ça c'est intéressant